Quelle est la plus grande fratrie du football international ? Les Neuville ? Les Hazard ? Certainement pas les Boateng ! Découvrez les frères Youngest Band, les hommes qui ont changé le football dans les Philippines. C'est difficile de croire qu'on n'a jamais entendu parler d'un joueur qui a inscrit 52 buts au niveau international, ou bien de deux frères qui comptent plus de 100 matchs en sélection. Mais l'histoire des Youngest Band est à ce point étrange. Ces talents philippins sont nés à Ashford, en Angleterre ? En effet, leur père était anglais et leur mère était originaire des Philippines. Phil et son grand frère James ont grandi dans la campagne de Surrey où ils ont aimé le football dès leur plus jeune âge en bons fans de Manchester United. Ils ont continué jusqu'à rejoindre le centre de formation de Chelsea en 1997 après avoir impressionné les recruteurs. Et ils ont passé les différentes catégories. James s'est développé comme milieu droit et s'est entraîné avec l'équipe première. Véron était un gars très sympa. Je me souviens qu'une fois, il m'a fait un petit pont. J'ai essayé de lui en mettre un, mais il m'a vu venir et il en a rigolé. Le duo a continué de progresser, mais a été stoppé par le passage de Chelsea dans l'ère Abramovic. Les blues échangeaient les talents de leur cru contre de belles sommes d'argent, ne laissant plus de place pour les deux frères. Peu de temps après, le directeur de l'Académie des Jeunes du club, Nel Baff, leur a apporté une nouvelle surprenante. La Fédération de football des Philippines avait contacté le club à propos des deux joueurs. Au début, nous n'avons pas pris ça au sérieux car nous ne savions pas grand chose du football philippin. Jusqu'à ce qu'on se renseigne sur Google. La FFP avait un bon site internet et nous avons découvert qu'il existait une équipe nationale, mais nous n'avions aucune idée de comment en faire partie. Le plus incroyable dans cette histoire est que la Fédération avait été alertée de leur éligibilité par un adolescent, fan de Chelsea, qui les a trouvés sur Football Manager. Je l'ai rencontré aux Philippines, il a découvert que nous avions du sang philippin grâce à Football Manager. Il a donc contacté la FFP, qui a contacté Chelsea, et nous avons participé à une réunion afin de discuter de notre éventuelle envie de représenter les Philippines. Football Manager est un jeu vidéo connu pour la précision de ses données. Mais ce n'est pas la première fois qu'un joueur est découvert grâce à FM. Demandez à Roberto Firmino. Le recruteur d'Offenheim, Lutz van Enstil, a rencontré Firmino lors d'un match alors qu'il était encore méconnu en deuxième division au Brésil. Après une discussion rapide mais touchante avec leur mère, les frères Young Osborne ont pris leur décision. Il était ensuite temps de montrer de quoi ils étaient capables. Mais dans la vraie vie cette fois. Si nous voulons être rappelés et si nous voulons être bons joueurs et bons joueurs, nous devons être capable de performer et de score sur le jour. Le football philippin était sous-développé lorsqu'ils s'y sont rendus. Le pays ne s'était jamais qualifié pour la Coupe du Monde et avait toujours été considéré comme l'un des pays les plus faibles de la zone Asie. La sélection était hors des 200 meilleures équipes du monde. Les sports les plus populaires aux Philippines sont le basket et la boxe. Ainsi que l'incroyable, c'est par tackle. Ça a l'air drôle, dangereux, les deux. La popularité de ces sports a éloigné de potentiels stars du monde du football. Mais les frangins Yougansman ont changé cela, un peu comme les Philippines ont changé leur carrière. James a été libéré par Chelsea en 2008. Phil, lui, montrait déjà ses talents avec l'équipe réserve. Il s'entraînait au coufran avec Ariane Robben et discutait de son pays natal avec José Mourinho. Mais la compétition était féroce. Alors ils se sont tous les deux envolés pour les Philippines. Tout a changé à cet instant pour les deux plus grands joueurs de la sélection. Ils étaient considérés comme des icônes. Ils travaillaient comme mannequins et ont même participé à des compétitions de chant à la télévision. Et tandis qu'ils devenaient des stars du foot national, un nouveau champion a été créé et les Philippines ont obtenu les meilleurs résultats de leur histoire. Sven Goran Eriksson a même coaché la sélection au cours des dernières années. Mais leur plus belle victoire était de changer l'état du sport dans cette nation. Ils ont fondé une académie en lien avec Chelsea afin de développer les talents locaux. Les frères Yougansman ont pris leur retraite depuis, mais leur héritage, lui, est encore bien présent. Sous-titrage Société Radio-Canada